Joli morceau de Yo Delice, c'est un morceau qui est composé de deux parties, un couplet et un refrain, et pour le jouer dans sa tonalité originale, il faudrait mettre le capot en 7, moi je l'ai mis en 3. On commence par le couplet que j'ai décomposé en trois parties, première partie composée de trois accords, Do majeur, Sol basse de Si, pour ça le majeur va aller sur la corde de la case 2, auriculaire sur la corde de Si, case 3, et enfin La mineure. Je vous montre l'arpège qu'on va jouer durant tout le morceau, ça va nous donner ça, on se met sur le premier accord, le pouce s'occupera toujours de la basse, et là en l'occurrence c'est la corde de La, l'annulaire lui ira sur la corde de Si, et on va devoir d'abord jouer les deux cordes en même temps. On laisse une petite respiration, et ensuite l'index va jouer la corde de Ré, et le majeur la corde de Sol. Lentement ça va nous donner ça. A la suite de ça, on laisse encore une petite respiration, et l'annulaire va rejouer la corde de Si, et le pouce rapidement va rejouer la basse, ce qui nous donne lentement en tout. Vous connaissez pas cet arpège, je vous conseille de bien vous entraîner à le faire, pour être à l'aise durant le morceau, il faut le jouer plusieurs fois d'affilé, et accélérer la cadence. Pour commencer le couplet, on va devoir jouer une fois l'arpège sur chacun de nos accords, sur les mêmes cordes, pouce corde de La, annulaire corde de Si, lentement ça va nous donner ça. A la suite de ça, on va rester sur La mineure, mais cette fois-ci l'arpège, on va le jouer sur les trois cordes aiguës, mais le pouce jouera toujours la basse en corde de La, ça va nous donner ça. Donc lentement, le début du couplet. La deuxième partie, elle est composée que de deux accords, d'abord on va avoir un Em7, on va devoir simplement mettre l'annulaire sur la corde de Mi aiguë, casse 3, et La mineure. Et pour cette partie là, on va devoir simplement jouer une fois l'arpège sur chacun de nos accords, et le tout deux fois, et on fait l'arpège sur les cordes aiguës, et le pouce ira sur la corde de Mi pour le Mi, et sur la corde de La pour le La, lentement ça va nous donner ça. Et enfin, la troisième et dernière partie, elle est composée de Fa majeur, qu'on va faire de cette manière-là, comme un Fa majeur 7 en fait, et l'index va devoir barrer la corde de Si et de Mi, casse 1. Ensuite on va avoir un Fa majeur 7, on va devoir simplement relever l'index, et enfin un Fa 7 juste 4, et pour ça on va devoir enlever le majeur. On va devoir jouer l'arpège une fois sur chacun de ces accords-là, et le pouce sera au niveau de la corde de Ré, et lentement ça va nous donner ça. Je vous joue donc lentement les trois parties du couplet. Et pour finir le couplet, on va mettre l'index et le majeur sur la corde de Sol et de Si, on va rester en Fa dièse, sus 4, on va jouer les deux cordes, et on va faire un Hammer avec le majeur sur la corde de Sol, casse 2. Lentement je vous le refais. Et à la suite de ça, on va enlever le majeur et on va rejouer les deux cordes. Ce qui nous donne. Et comme pour jouer le couplet en entier, on va devoir jouer cette boucle-là deux fois d'affilée, pour lier en fait les deux parties. A la suite du Hammer, on va jouer la corde de La à vide, ensuite la corde de La, casse 2, et après on va reprendre sur Do pour faire la deuxième partie. Je joue donc le couplet en entier, c'est-à-dire deux fois la boucle avec le chant. Et à la suite de ça vient le refrain que j'ai aussi décomposé en trois parties. Première partie, deux accords, mi mineur. Et la mineur. Et on va devoir appliquer l'arpège deux fois sur chacun de ces accords, et le tout deux fois. On va plutôt jouer sur les cordes aiguës avec les trois doigts, donc lentement ça nous donnerait ça. La deuxième partie est composée de trois accords. Fa majeur, Fa majeur 7, et Ré mineur 7. Et on va devoir appliquer l'arpège une fois sur le Fa, une fois sur le Fa majeur 7, et deux fois sur le Ré mineur 7, et le pouce jouera à la basse la corde de Ré. Lentement ça va nous donner ça. Et enfin la troisième et dernière partie, on va devoir jouer La mineur et Mi mineur, une fois chacun, et le tout deux fois. Ça va nous donner ça. Je joue rapidement le refrain en entier sans le chant, désolé parce que je ne le connais pas très bien. Je suis de ça, on doit jouer le couplet. En fait, le morceau n'est qu'une succession de couplets et de refrains. Pour jouer le couplet, il faut jouer deux fois la boucle qu'on a vu ensemble. Et pour jouer le refrain, il faut jouer ces trois parties-là une seule fois. Voilà, amusez-vous bien avec ce joli morceau. Moi je poste, comme vous le savez, plein de nouvelles vidéos par semaine. Donc n'hésitez pas à en parler autour de vous, à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. Merci d'avoir regardé cette vidéo !